Presque soulagée mais pas résignée, 18 mois après un contrôle positif qui a bouleversé sa vie et sa carrière, Ophélie-Claude Boxberger clame toujours son innocence malgré sa suspension. Le fait qu'il y ait une sanction dans la tête de certaines personnes, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Alors que non, moi je n'ai jamais été coupable là-dessus, j'ai toujours couru proprement. Donc ça, par rapport à ça, oui c'est difficile. Ce qui me fait tenir, de toute façon, c'est courir. C'est ça qui m'a fait tenir pendant ces 18 mois, qui m'a donné l'envie de continuer à me battre, à prouver ma bonne foi, mon innocence. Il y a toujours cette possibilité de faire appel de cette décision. Est-ce que vous avez déjà réfléchi avec vos avocats à cette éventualité ? Est-ce que vous avez déjà pris une décision par rapport à ça ? Alors on en a parlé hier avec mon avocat, donc je vais le rappeler dans la journée pour savoir. Bon, la justice étant lente, en plus en période de crise sanitaire, c'est compliqué. Ça me permet de recourir le 5 novembre, donc c'est à voir si ça s'avère utile ou pas de faire appel. Cette suspension de deux ans, elle vous fait forcément manquer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Ça, est-ce que c'est un regret, même si on l'imagine, ça aurait été compliqué d'être prêt à ce moment-là ? Ah oui, bon, ça a été difficile parce que quand j'ai appris la notification du contrôle en fin 2019, je pensais justement au JO de Tokyo 2020. Bon, ils ont été repoussés en vue de la crise sanitaire. Mais comme on voit dans les conditions dans lesquelles les Jeux Olympiques vont se dérouler, finalement, je n'ai pas vraiment ce regret-là, mais plutôt dans l'idée de me projeter pour les futurs Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Cette affaire de dopage présumée à votre insu, elle est unique dans le sport français, c'est quelque chose de rarissime. Est-ce que quand vous prenez du recul sur tout ce qui s'est passé, vous vous rendez compte finalement de toute cette affaire, des proportions que ça a pris ? Ah oui, je m'en rends compte, oui, par rapport à la médiatisation. Mais après, c'est vrai que j'essaie quand même de me préserver, même si c'est compliqué. Donc quand je vois vraiment la haine de certaines personnes, des insultes, des choses comme ça, ça me touche profondément parce qu'au final, ces personnes ne me connaissent pas vraiment. Il y a cette audience le mois prochain par rapport à cette plainte pour empoisonnement que vous avez déposée à l'encontre d'Alain Flacus, votre ex-beau-père, votre ex-entraîneur. Qu'est-ce que vous attendez de cette audience qui sera très importante ? J'attends surtout que sa culpabilité soit reconnue. Il a expliqué à ma mère ce qu'il avait fait. Donc voilà, j'espère que la vérité pourra être sortie et que là, je puisse être blanchée au niveau judiciaire. Est-ce que les nombreux changements de version de sa part, avouer, revenir sur ses aveux, est-ce que ça, ça vous a fait encore plus souffrir dans tout ce combat ? Votre version, avoue, elle n'a jamais changé depuis le départ dans cette affaire. Comment vous avez vécu tous ces changements de version encore récemment au cours des derniers mois ? Ça a été difficile parce qu'en garde à vue, il y a eu une confrontation. Il m'a expliqué pourquoi il était arrivé à ce geste d'injecter de l'EPO dans mon corps pour que je puisse avoir un contrôle positif et que ce soit mon compagnon Jean-Michel Serrat qui soit accusé. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. J'ai appris en fait par la presse qu'il avait changé de version et que c'était son avocat qui avait fait un communiqué de presse. Lui, ensuite, en août, a maintenu le fait que c'était bien lui qui était à l'origine de l'injection. Et ensuite, lors de la commission des sanctions, il a eu plusieurs versions, que c'était lui qui l'avait fait mais que son avocat lui avait dit de dire que c'était pas lui. Donc oui, ces revirements de situation étaient très compliqués parce qu'au final, au niveau psychologique, j'ai vécu des hauts et des bas pendant ces 18 mois. Est-ce que d'une certaine façon, vous comprenez aujourd'hui les personnes qui voient cette affaire de près ou de loin et qui s'imaginent une machination et qui vous en veulent encore à vous personnellement ? Les personnes en fait qui me jugent négativement, c'est des personnes qui n'ont pas toutes les brides de l'affaire, qui jugent, je pense, de façon succincte, juste des éléments, sur un titre d'article. Il y en a même qui ne lisent pas l'article en entier quand je vois certains commentaires. Donc bon, ça fait mal parce que je sois jugée par des personnes qui ne connaissent pas toute l'histoire et tous les tenants et les aboutissants. Oui, c'est difficile de supporter ça. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à certaines choses, des choses que vous auriez aimé dire avant, ne pas dire ou pas du tout ? Oui, j'ai des regrets de ne pas avoir pris plus de temps parce qu'au final, c'est des actes qui durent quelques secondes avec des énormes conséquences sur, je pense, toute ma vie sportive qui a été bouleversée. Donc oui, c'est sûr que s'il y avait des choses à refaire, oui, bien sûr, je ne l'aurais pas réintégré dans mon entourage. J'aurais pris plus le temps, je pense, de me soigner, de faire les choses correctement pour préparer ces championnats du monde. Donc oui, j'ai quand même des regrets, c'est des erreurs dont j'ai pris connaissance et qui me permettront d'avancer dans l'avenir. Merci beaucoup, Philippe-Claude, merci. De rien, merci.